. Migraine, gingembre versus médicaments Migraine, gingembre versus médicaments Les études sur la médecine naturelle et la médecine conventionnelle se font du coude à coude, mais lesquelles sont les plus fiables ? Prenons l'exemple avec ce trouble qui touche de nombreux Français, les migraines dans le domaine de la médecine naturelle, les études comparativement cruellement à l'inverse de la médecine conventionnelle. La raison en est simple Ce genre d'études demande des financements. Lorsqu'une étude vise à identifier un remède naturel peu coûteux et qu'elle cherche des financements, commence alors un véritable parcours du combattant. . Quel laboratoire pharmaceutique voudrait prendre le risque d'affecter un tel marché pour identifier un remède naturel et bon marché ? L'exemple des migraines, ce mal devenu si courant, mérite d'être mis en avant. Migraines Faut-il prendre du gingembre ou des médicaments Lorsque l'on sait qu'une enquête de l'Organisation mondiale de la santé datant de 2011 signalait que 50 à 75% de la population mondiale souffre de migraines chaque année 1, il devient aisé de comprendre qu'il s'agit là d'un marché colossal. En effet, les revenus liés aux médicaments contre la migraine se comptent en milliards d'euros chaque année. Ceux-ci devraient atteindre près de 4 milliards de dollars d'ici 2023-2. Et pourtant, certaines équipes scientifiques parviennent à mener ce type d'études et elles méritent notre attention. C'est le cas de l'étude comparative entre les effets du gingembre et du sumatriptant un médicament utilisé mondialement qui existe sous différents noms commerciaux imitrex, treximais, immigrants et 3. Cette étude date de 2014, mais qui en a entendu parler Réli est pourtant présenté en conclusion que l'absorption d'un huitième de cuillère à thé de gingembre en poudre était tout aussi efficace contre les migraines que la dose normale de ce médicament. Notons également que le résultat positif se produit dans le même intervalle de temps que la version médicamenteuse, et sur toute forme d'intensité de migraine. En fait, cette très faible dose de gingembre a même remporté sensiblement le bras de fer. 86 des sujets traités médicalement ont signalé la disparition de leur migraine, contre 88 pour la version naturelle. Le gingembre, le meilleur allié pour lutter contre les migraines cerises sur le gâteau. Le gingembre n'a occasionné que peu d'effets secondaires durant la période du test, ce qui ne fut pas le cas du sumatriptant vertige, effets sédatifs, brûlures d'estomac, etc. 20 des sujets se sont pleins d'effets secondaires après la prise du médicament, contre 4 pour la prise du gingembre. Ajoutons un peu de crème sur la cerise qui est déjà sur le gâteau. 1 huitième de cuillère à thé de gingembre en poudre coûte 3000 fois moins cher que son concurrent. Enfin, utilisé contre les migraines, le gingembre n'a pas généré jusqu'ici de cas médicaux signalant des patients atteints d'une crise cardiaque suite à son ingestion, contrairement au sumatriptant dont la réputation ne peut pas en dire autant. Même si de telles études viennent nous éclairer pour reconsidérer nos choix face à certains maux communs, il convient de rappeler que la meilleure médecine reste celle qui adresse les causes plus que les symptômes qualités de l'alimentation, stress, fatigue, tabac, alcool, manque d'activité physique figurent parmi les causes les plus courantes de migraines auxquelles il est souvent nécessaire de remédier en premier. Sous-titrage ST' 501